et la cloche bordel salut les mails c'est Régis au cool à vous servir bien sûr bon les mails j'espère que vous allez la forme la patate aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour voir ensemble comment se passe la recherche d'emploi en été avant toute chose les mails n'oubliez surtout pas de vous abonner de liker de partager c'est important les mails faut vraiment réussir à faire grossir cette chaîne vous pouvez également vous rendre sur le site réussir son entretien d'embauche point comme c'était juste derrière moi vous avez des conseils vous avez des formations si vous pensez que vous avez besoin d'être accompagnés et concernant les conseils je pense que vous allez vraiment trouver ce que vous cherchez il ya à peu près je parle une soixantaine d'articles vous les voyez défiler d'un mois il ya vraiment de quoi faire ok donc faites vous plaisir si jamais vous ne trouvez pas ce que vous voulez laissez moi un commentaire je ferai un plaisir de faire un article et une vidéo à ce sujet à les trêves de blabla c'est parti pour la recherche d'emploi en été alors vous allez voir donc là on est sur l'article qui n'est pas encore fini ok bon il est bien avancé n'est pas encore fini mais au moins j'ai toute la trame de ce que je vais vous dire et c'est pour vous dire que à chaque fois qu'il ya une vidéo importante sur cette chaîne elles sont toutes importantes bien évidemment mais je vois qu'il ya une vidéo très importante il ya un article qui est associé et parfois il ya du contenu en plus donc n'hésitez pas à vous rendre sur le site alors il ya beaucoup de candidats qui pensent que c'est pas utile de postuler pendant l'été parce que les recruteurs sont pas là tout le monde est en vacances et que ça n'avancera pas et qu'il vaut mieux attendre septembre et là je dis les mails grosse erreur parce que il est vrai que la france au mois d'août il n'y a pas grand monde on va pas se mentir par contre au mois de juillet il ya encore énormément de monde il ya beaucoup de besoin dans les entreprises et en plus de ça cherry on the cake cerise sur le gâteau il ya beaucoup moins de concurrence il ya beaucoup moins de candidats parce que vu qu'il ya beaucoup de monde qui pensent la même chose que ça sert à rien de postuler l'été il y en a beaucoup qui sont déjà en vacances dans leur tête même pas que dans leur tête et là ça vous laisse le champ libre pour avancer plus rapidement et donc trouver un job plus rapidement étant donné qu'il ya moins de candidats mais les process sont beaucoup plus rapide là où d'habitude quelqu'un des rh ou un recruteur ou un manager ou un dirigeant il doit avoir beaucoup beaucoup de candidats etc éventuellement après faire un second round et rappeler les autres personnes et c'est là vu qu'il ya beaucoup moins de candidats il se peut en plus que vous voyez directement j'ai pas d'abord les rh puis si vous êtes validé par les rh dans la foulée vous voyez un manager puis une autre personne voyez ou par deux trois entretiens comme ça à la foulée là où on vous aurait fait revenir deux trois fois il ya un point très important les maîtres c'est qu'en plus quand on est en parlant au mois de juillet ou début août il ya les offres d'emploi pour les entreprises qui vont qu'un besoin très urgent et qui vont rechercher quelqu'un pour maintenant tout de suite et il ya les gens plus prévoyant qui recherchent des candidats pour intégrer leurs effectifs en septembre qui prévoit déjà la rentrée parce qu'ils ont déjà de la visibilité ils savent qu'ils auront tel besoin sur tel projet parce que tel projet a été gagné etc ils ont besoin de renfort peu importe mais ils savent que en septembre ils veulent pas être mis devant le fait accompli ils veulent trouver déjà quelqu'un et partir sereinement en vacances en ayant trouvé la personne qui va démarrer en septembre et du coup vous arrivez un peu comme le messie parce que là où la personne le manager ou le dirigeant a pu avoir une épine dans le pied parce qu'il se dit pendant ses vacances mais comment je vais faire pour trouver la bonne personne etc en septembre machin la hop fin juin début juillet mi juillet comme vous voulez là vous avez passé l'entretien vous êtes retenu et quelque part vous sauvez la vie de la personne qui cherchait voilà du renfort pour septembre et en plus de ça en ce moment avec la situation sanitaire en france il ya de fortes chances que vous ayez en plus un entretien via skype par exemple et ça peut aller très vite parce que si l'entretien est validé vous n'avez même pas à vous rendre dans les locaux de l'entreprise que vous pouvez être quand même recruter voyez donc les vraiment les process peuvent être vraiment accéléré de base mais en plus avec la situation actuelle mais ça va encore plus vite donc ne vous privez surtout pas pour postuler encore plus que d'habitude en période estivale parce que vous l'avez vu il ya moins de concurrence les process sont plus rapides et il ya toujours autant de besoin voire plus puisqu'il ya la rentrée de septembre à anticiper voilà ce que je voulais vous dire les mails sur la recherche d'emploi pendant l'été n'oubliez surtout pas de faire un tour sur le site ok réussir son entretien d'embauche comme je vous le disais au tout début il ya des conseils il ya des formations si vous pensez que vous avez besoin d'être accompagné n'hésitez surtout pas à faire appel à nos services et moi les mails je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo allez ciao